Yoho, Bidibansha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et donc aujourd'hui on va parler Estreemanga, j'achète ou pas, 100% Mayan, donc si la suite t'intéresse, continue. Je le rappelle pour les vidéos petits nouveaux, mais les vidéos Estreemanga 100% et le nom d'une maison d'édition veut juste dire que dans cette vidéo, il n'y aura que du Mayan. Il y a des fois où je fais 100% Manabou, 100% Akata, 100% une autre maison d'édition, ça veut juste dire que dans la vidéo, il n'y a que des titres de la maison d'édition. Sinon, des fois c'est random et donc tu vas voir un soleil, deux glénards, un canard, etc. Je tiens à le replacer au cas où. Et donc la précédente vidéo, tu auras eu une vidéo extrêmement gâchante, je ne sais tout pas, 100% Mayan. A la fin de la vidéo, tu as toujours le lien vers la playlist Mayan où tu peux récupérer toutes les vidéos qui ont été faites sur cette maison d'édition. Pour cette vidéo, on va parler normalement de 4 estraits, mais peut-être un cinquième, ça dépendra du temps comme me diraura cette vidéo. Et donc je rappelle, le but de cette vidéo, c'est de lire l'estrait qui est disponible sur le site de Mayan et de dire à la fin, est-ce que ça m'intéresse et donc est-ce que je vais potentiellement soit l'acheter, soit le demander en collab parce que je suis en collab avec Mayan et ou soit, ça ne passe pas plus loin que l'estrait et donc il ne m'intéresse pas. Ça permet juste de filtrer et potentiellement pour toi de savoir si je vais un jour ou non présenter la série. Et je le rappelle en cas où, si à tout moment cette vidéo, te plaît de la liker, commenter ou pourquoi pas la partager. Et n'oublie pas de t'abonner parce que je sais que vous êtes à peu près 50% à regarder les vidéos et à ne pas être abonné et ça, c'est bien dommage. Donc on attaque tout de suite avec les allumés du conseil. Je ne vais pas faire un résumé parce que je me rappelle à peine de ce qui se passe à l'intérieur. Je vais te dire que clairement, ce titre ne m'a absolument pas captivée. Dès les premières pages, je ne me suis pas du tout intéressée à ce titre et il me semble que c'est lui au niveau du découpage où ça ne me plaît absolument pas et donc ce n'est pas un titre qui m'intéressera par la suite. On continue du coup cette vidéo avec déjà le deuxième titre. C'est quoi qui brille ? Ah non, c'est la lumière, d'accord. Potentiellement, vous êtes en train de voir quelque chose que vous ne devriez pas voir tout de suite. Vous comprendrez rapidement si vous regardez mon autre chaîne, donc Kibbi World. Donc, on continue avec le kit One Half of a Married Couple. Toujours en anglais et je n'ai pas regardé la traduction. Bref, en ce qui concerne ce titre, on suit les aventures d'un couple qui, à prime abord, semble être un couple parfait. Mais malheureusement, en fait, la jeune femme a très vite compris et a découvert, en fait, en fouillant son téléphone, on le découvre du coup dans l'estré, que son mari la trompe. Et donc, tous les soirs où il lui dit, je vais rentrer tard, ne m'attends pas, j'aurai déjà mangé, blablabla, blablabla, et bien c'est tout simplement qu'il est avec sa maîtresse le soir et qu'il rentre juste après. Donc, cette jeune femme essaye de sauver les meubles en faisant semblant qu'elle n'est pas au courant pour l'instant. Et donc, on va découvrir qu'est-ce qui va se passer dans cette relation de couple avec ce problème du coup d'adultère. Ce que j'ai énormément aimé en ce qui concerne ce titre, c'est qu'il est un peu dans la même vague que Makeup Wise. Je ne sais plus quoi. Enfin, je te mets l'image à côté de moi, ça sera bien plus simple que de prononcer un titre. Mais toujours est-il, ce que j'aime énormément, déjà, c'est qu'on est avec des adultes, on est avec des problèmes d'adultes et qu'on va avoir en plus un problème de couple et d'adultère, sachant qu'on voit bien qu'elle est amie avec des copines qui, elles aussi, ont des problèmes de couple. Donc, je trouve ça plutôt sympa et ça me change extrêmement de tous ces shoujo lycéens, surtout. Je ne parle pas forcément du shoujo en disant que le type, mais bien du shoujo au niveau de la romance avec des lycéens. Donc, en ce qui concerne ce titre, ce qui m'intéresse énormément, c'est qu'on soit donc du coup avec des adultes, qu'on a des problèmes d'adultes, qu'on va être sur une romance du coup avec des adultes et potentiellement des scènes charnelles et qu'on va donc quitter et s'éloigner au maximum de ce que je déteste, c'est-à-dire les shoujo dits classiques et les shoujo de lycéens où il ne se passe rien et où c'est toujours la même histoire, très clairement. Donc, c'est bien pour ça aussi que j'ai arrêté de plus en plus de présenter les shoujo. C'est parce que je ne prends que ceux qui me captivent vraiment au niveau du scénario et au niveau du résumé qui est différent. Parce que sinon, je m'ennuie. J'ai lu trop de shoujo et je m'ennuie à force, ça tourne en plus. Donc, du coup, en ce qui concerne ce manga, j'ai très hâte de découvrir ce qu'il peut valoir. J'ai très hâte de voir combien de tomes il aura et ce que le titre a dans le ventre. Je ne sais pas si je ne vais pas quand même potentiellement le demander à Mayan en demandant d'avoir les deux premiers tomes potentiellement s'il n'est pas terminé parce que je me dis que ça pourrait être plutôt intéressant. Je ne sais pas si lui, je n'ai pas regardé, il n'est pas terminé en décembre. Et très clairement, ce titre-là, il m'intéresse à mort. Je veux trop savoir la suite et je veux trop savoir ce qu'il a dans le ventre. Je l'ai trouvé super intéressant, super captivant, bien travaillé au niveau déjà de l'intrigue et de l'extrait. Et j'ai vraiment hâte de découvrir ce qu'il peut valoir. Et Mayan, petit passage, si vous voyez la vidéo, je ne dis pas non à des titres conçus ici et donc comme make-up, toujours, je ne vais pas le trouver là, make-up white mode. Wise ! Sinon, je vais avoir l'Insee Otaku qui va débarquer dans les commentaires et dire wise. Donc, make-up wise mode. Et donc là, On Half of Mariette Copps, je ne sais pas dire couple en anglais. Je veux de genre, de titres-là. Et pas des trucs bizarres avec l'oncle et la nièce et tout ça. Non, non, des vraies histoires. Ensuite, on continue avec Onigoro-shi. Et bien honnêtement, je vais t'avouer la vérité. L'extrait ne m'a absolument pas captivée. Voilà. Je voulais quand même le placer parce qu'en fait, il y a eu un ou deux titres comme ça de Mayan que j'avais déjà refusé de présenter dans une vidéo est-ce que mon gars, je ne sais tout pas, parce qu'au bout de 5-10 pages, j'avais déjà abandonné l'idée. Mais en fait, après, en commentaire, en message privé, pardon, un abonné m'avait posé plusieurs fois la question si j'avais... Enfin, oui, à chaque fois que je faisais une vidéo est-ce que je me demandais à chaque fois si j'avais lu tel titre qui était déjà sorti depuis longtemps chez Mayan, pourquoi je n'en parlais pas dans mes vidéos est-ce que mon gars, je ne sais tout pas, alors qu'en fait, comme Mayan propose tous leurs titres en estrait, Baye trouvait ça bizarre que je ne l'ai jamais abordé. Et en fait, c'est comme celui-ci, ça ne l'a pas fait mais dès les premières pages. Donc, je ne peux pas te dire plus parce que je ne suis pas allée plus loin. On continue et surtout termine cette vidéo avec Out, si je le prononce bien, qui veut dire dehors, en fait, en anglais. On suit les aventures, en fait, d'un jeune homme qui a déjà fait de la prison et qui, très clairement, est sous surveillance. Donc, je crois que... Alors, je ne sais plus exactement combien de temps il a fait mais on lui dit, en fait, qu'il n'a pas intérêt à remerder parce que sinon, il y retourne. Donc, on va suivre les aventures de ce jeune homme et justement, sa vie à l'extérieur, comment il va faire du coup pour tenir le temps qu'on lui a dit de rester sage parce que, très clairement, c'est un ancien voyou et donc, dès qu'il croise quelqu'un dans la rue qui est un autre voyou, forcément, ça va se fighter. Et c'est ça qu'on va suivre au niveau du scénario. Tout simplement, ça ne va pas très loin, en tout cas, de ce que j'ai vu dans l'extrait. C'est ça qu'on voit et c'est ça qu'on nourra. En ce qui concerne ce titre, bien entendu, je pense que tu t'en doutes. Ce n'est absolument pas dans mon délire. Ce n'est pas du tout le genre de scénario qui m'intéresse et qui me captive. Les voyous, les rebelles, la baston, jus de la baston, gros pour de la baston, de la baston facile, ce n'est absolument pas dans mon délire. Donc, personnellement, ce n'est pas fait pour moi. Voilà. Donc, j'ai quand même lu. Une fois de plus, je le redis parce que j'aime lire tous les esprits que possède une maison d'édition, en tout cas, surtout quand c'est un accès facile comme ça pour Mayan ou Manabouk où je sais où aller, etc. sur le site. Après, il y a d'autres maisons d'édition auxquelles je ne pense pas parce que, très clairement, je ne m'amuse pas non plus à lire les esprits de toutes les séries d'une maison d'édition. Là, par contre, Mayan et Manabouk, par exemple, quand je suis en collab avec eux, je le fais pour tout simplement savoir justement ce qui m'intéresse ou ce qui ne m'intéresse pas. Après, dans les autres maisons d'édition, je fais souvent, je le redis au cas où, vraiment en fonction de ce que je trouve, par exemple, en librairie, etc. ou potentiellement les estraits qui me pop à la poire. C'est-à-dire que, par exemple, je crois que c'est Del Courton Cam qui a dû annoncer, là, qu'un manga sortait et ils ont dit estrait disponible. Donc là, c'est des façons comme ça. Mayan, comme, voilà, je travaille avec eux, j'ai fait une convention avec eux, qui a eu le Festival de la BD où j'ai juste fait la soirée avec eux, le rangement final, etc. Quand je suis amenée à potentiellement retravailler, peut-être, pardon, en convention avec eux, je préfère toujours connaître le catalogue en entier. Comme ça aussi, ça me permet de te conseiller en boutique ou, par exemple, sur un stand de convention. Ça me permet tout simplement de pouvoir mieux te conseiller, de te dire, oui, ce titre-là, ta ta ta, ah, ce titre-là, t'as aimé ça ? Même si moi, Out, par exemple, ne m'intéresse pas, mais je sais du coup comment il est construit, donc je sais si je peux te conseiller tel ou tel titre qui est similaire. Et je le rappelle au cas où, je fais aussi des fois en lisant les tomes 1 de certains mangas pour les présenter, et je sais qu'ils n'iront pas plus loin. D'ailleurs, en septembre, je vous présente une vidéo de deux mangas de sport. Il y en a un, j'ai juste le tome 1 pour pouvoir le présenter, pour pouvoir le découvrir et savoir comment il était fait. Donc, bref, Out n'est absolument pas fait pour moi, ce n'est pas dans mon délire. Le style de dessin aussi ne me plaît absolument pas. Pareil pour Oni. Donc, ce qui est bien, c'est que, vraiment, là, il faut savoir que les huit estrés que je t'aurais présentés sous deux vidéos ont été lus à la chaîne. Et ça te permet de voir vraiment que, ben, au final, je n'aime pas tout du catalogue de Myian. Et sans compter, là, ces deux vidéos-là, j'avais vérifié et, en fait, il n'y a que 40% du catalogue de Myian que je valide et 60% que je ne valide pas. Donc, ça te montre bien que, malgré le fait que je sois en collaboration avec une maison d'édition, je n'aime pas forcément tout. Et tout ne m'intéresse pas forcément. Voilà, je tenais quand même à le replacer. Cette vidéo est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir. On l'a, on le commente, on le partage. Je te mets dans la barre d'infos les titres qui me manquent, du coup, à lire des éditions Myian pour que tu puisses savoir ce qu'il y aura dans la prochaine vidéo qui sortira, du coup, fin septembre. Je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure. On n'oublie pas d'aller voir la précédente vidéo Myian si tu ne l'avais pas encore vue, du coup, et ce serait mon cas. Voilà, la playlist, ma tête de panda, mes réseaux sociaux, le compte Winted et dans la barre d'infos, tu as les copromons pour quelques sites et les liens vers mes autres réseaux sociaux, de mes autres mondes. Et sur ce, à bientôt !